Bonjour à tous, je reviens sur le thème de la perversion narcissique et je vais parler brièvement, je vais faire des petites vidéos sur des thématiques très ponctuelles qui ne vont pas susciter de très grands développements. Je pense notamment à certains commentaires qui figurent sous les vidéos, sous les miennes ou sous celles d'autres personnes. Parfois, je trouve que les commentaires peuvent manquer un peu d'indulgence. Je ne parle pas attention des commentaires qui émanent de pervers narcissiques. J'en ai eu quelques-uns, une certaine personne que je ne citerai pas et qui a fait l'objet d'une vidéo de ma part, mais je ne vais même pas insister, je laisse ces commentaires si ça lui fait du bien à cette personne, qui à mon avis relève d'une approche un petit peu psychiatrique. Je ne cherche pas à me blanchir en la qualifiant de folle, mais je crois qu'il y a vraiment un besoin de ce côté-là pour elle. Moi, j'ai besoin parfois de ma soutien psychologique, mais psychiatriquement, je pense que maintenant je vais à peu près bien. Donc, c'est vrai qu'il faut être indulgent. Pourquoi ? Parce que toutes ces vidéos, aussi imparfaites soient-elles parfois, puisqu'on parle, on commet des erreurs de langage, des imprécisions, elles sont importantes parce qu'elles permettent de parler d'un problème qui est encore ignoré. Dans l'entreprise, moi je trouve qu'il est ignoré. Et c'est ça en fait qui me perturbe beaucoup, je crois. Ce n'est pas tant la présence de pervers narcissiques que le fait que l'entourage ne se rend compte de rien. Que ça soit les amis, les chefs d'entreprise, les collègues. J'ai l'impression que dans de nombreux cas, personne ne prend conscience de rien et continue sur sa lancée. Ou alors c'est peut-être une fuite en avant. Ils ont peut-être conscience, mais ils ne peuvent rien faire ou ne veulent rien faire, soit par paresse, soit par incompréhension du phénomène, ou alors par perversion également. Moi, j'en arrive à me poser ces questions. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement nocives de façon patente, de façon évidente, que je me dis « mais ce n'est pas possible qu'ils ne se rendent pas compte ». Ce sont des gens quand même qui ont fait des études. Là, je cite ma prof de solfège, vous vous souvenez sans doute. Elle disait « et ce sont des gars qui ont fait des études » quand elle nous voyait en difficulté avec un problème lié à la théorie de la musique. Voilà. Donc moi, je reste très indulgent vis-à-vis de toutes ces vidéos, puisqu'elles m'apportent toutes quelque chose. C'est très important de parler de ce phénomène. C'est un phénomène vraiment majeur. Plus j'avance sur cette question, plus je m'en rends compte, mieux je m'en rends compte. Et ce n'est pas comme une maladie, je dirais. Une maladie, elle est identifiée, on reconnaît le problème de la personne. Si vous avez une maladie grave, on vous reconnaît finalement. On a beau dire, mais bon, vous vous reconnaissez. Je ne dis pas que ça résout pour autant le problème. Mais quand vous êtes victime d'une personne manipulatrice, peu de gens, même des gens qui sont amicaux avec vous, peu de gens comprennent ce que c'est et peu de gens reconnaissent vos problèmes. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. Par contre, ce qui arrive, c'est que les gens, bien qu'ils soient bienveillants avec vous, qu'ils ne vous croient pas, finissent eux aussi parfois par subir une personne de ce type où la personne qui vous a fait du mal, et là, ils commencent à comprendre et ça fait vraiment du bien. Non pas que la personne que vous aimiez bien ait été agressée, mais qu'enfin, il y ait une prise de conscience. Mais après, il faudrait vraiment infléchir la législation. Mais attention, je ne la connais pas précisément. Il faudrait vraiment que je me documente sur la question et essayer de voir ce qu'on peut faire. Moi, je trouve que même si ce qu'on fait ne sert à rien, parfois j'ai lancé des pétitions qui n'ont pas donné grand résultat. Il y a eu très peu de signatures, peut-être que je ne croyais pas assez, peut-être que je n'avais pas l'énergie, peut-être que je n'étais pas suffisamment soutenu, je ne sais pas. Mais ça fait quand même du bien de se dire qu'on agit, on est là vraiment pour se battre. Mais c'est vrai, ça paraît une banalité ce que je raconte se battre. J'aurais entendu ça, je me dis, mais quelle banalité ce type-là, qu'est-ce qu'il raconte ? Non, il y a vraiment une sorte de combat à livrer. C'est terrible, l'un d'en arriver à dire des choses pareilles. Mais parce que moi, je ne suis pas spécialement belliqueux, ce n'est pas du tout. Et voilà, on en arrive à ça, on en arrive à ça et c'est quand même dramatique. Voilà, donc c'est un peu décousu ce que je raconte ce matin, je traite plusieurs sujets à la fois, mais je crois que c'est important de le dire et je ne sais pas comment je vais articuler cette vidéo d'ailleurs pour qu'elle puisse intéresser quelqu'un. Mais moi, je vais me renseigner sur la législation en vigueur, voir si je peux faire quelque chose à mon tout petit niveau, mais vraiment microscopique niveau. Je sais très bien que je n'ai aucun poids à part une surcharge pondérale qui vient du fait que, étant un peu malade, entre guillemets, stressé en ce moment, je mange trop et je bouge moins malheureusement. Et voilà, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Il faut vraiment que nous soyons tous solidaires, nous qui avons été victimes ou qui le savent encore ou qui le seront encore. Même si nous sommes mieux armés, il ne faut jamais baisser les bras, baisser sa garde. Voilà, il faut vraiment, sans devenir paranoïaque pour autant. Je ne le suis pas, je vous assure. Et je suis souvent, enfin souvent, ça paraît souvent puisque quand on rencontre un pervers narcissique, c'est tellement pénible qu'on a l'impression qu'on n'en sortira jamais et que ça dure depuis très longtemps. Et il n'en faut pas beaucoup. Il suffit d'une personne que vous rencontrez tous les deux ans, nocives, et ça suffit pour vous malmener. Alors le chiffre de 2 à 3%, ça ne signifie rien puisque ces gens ont un pouvoir énorme sur beaucoup de gens. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre indulgence et je vous dis à très bientôt. Au revoir.